Salut à tous, alors aujourd'hui petit tutoriel pour vous montrer comment vous servir, comment utiliser les images de 3dtotal.com Donc en fait ça vient compléter l'article que j'avais fait qui vous parlait du site 3dtotal.com pour les images de référence Donc vous voyez que c'est très simple, il suffit d'aller sur 3dtotal.com, ici Et ensuite dans la catégorie texture, donc personnellement je trouve que la catégorie est un peu mal appelée Parce que, bon, c'est surtout des images de référence je trouve, il y a quelques textures, effectivement Mais vous voyez c'est une sous-partie vraiment de toutes les images de référence qui sont disponibles Donc vous voyez comme je vous avais dit, ici là on a par exemple architecture, on a des... Tout ce qu'on veut, même des humains Hop, oui bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple Voilà, on a des bâtiments de construction, donc ça peut être très utile Mais ce dont je vais vous parler plus précisément, c'est la catégorie matte painting Puisque vous allez voir, donc là vous avez plein de choses Donc vous voyez, building blocks, environment city Donc c'est surtout ceux-là qui vont nous être utiles parce que ça va nous servir à faire des extensions de décors Vous voyez, des paysages comme ça, à rajouter plein de décors autour de nos matte paintings Donc je vais dans matte painting Ensuite, par exemple, environnement city Et alors là, ce dont j'ai parlé hier dans l'article, en fait, c'est les petites images ici que vous voyez Donc en noir et blanc Qui sont en fait, qui vont pouvoir être utilisées pour un masque de fusion si vous voulez Alors je vais vous montrer ça tout de suite Donc vous allez voir par exemple, on va prendre cette image Donc je clique dessus Voilà Je vais lui dire download original Je vais l'enregistrer ici, voilà Je vais la chercher et je la glisse dans Photoshop Et alors là, vous voyez que l'image est intéressante, la ville est vraiment sympa Sauf qu'on n'a pas un ciel très intéressant Et donc là, si on veut remplacer le ciel, vous savez On va venir là, on va détourer, on va prendre l'assaut par exemple Et on va commencer à détourer Mais ça peut être long Et donc c'est pour ça que là, les masques de fusion qui nous sont fournis Sur 3D Total Alors qu'ils nous sont fournis, il faut le préciser quand même Uniquement pour la catégorie matte painting Si je vais par exemple dans architectural ici Ou je vais dans décor active Vous voyez qu'ici, on ne pourrait pas vraiment masquer quoi que ce soit Donc il n'y a pas de masque de fusion Alors qu'ici, on peut, vous voyez, on va sûrement remplacer le ciel C'est quasiment sûr Donc là, ils nous fournissent la couche alpha Donc là, je vais faire pareil Download original Je l'enregistre Et là, je l'ai ici Donc je vais l'amener dans Photoshop Pareil Avant, je vais me remettre Voilà, en écran normal Et je l'importe Dans Photoshop Voilà, j'appuie sur Entrée Et là, vous voyez que j'ai Exactement Le découpage qui est déjà fait pour moi Je crois juste qu'il s'est un petit peu mal placé Vous voyez, parce que On a une petite bordure ici en haut Donc tout ce que je vais faire, c'est Je vais reprendre mon curseur Avec toutes les touches fléchées maintenant Je vais le remonter, voilà Pour bien qu'il Qu'il fasse toute la taille de l'image Je me remets en plein écran Et alors là, ça je vais m'en servir Comme masque de fusion Donc là, l'arrière-plan Je double-clique dessus Pour enlever le petit verrou Ça, je vais pixeliser déjà Et ici, donc En sélectionnant mon calque avec l'image Je vais cliquer sur la petite icône ici Masque de fusion Là, je retourne sur mon calque en noir et blanc Je fais CTRL-A CTRL-C Je retourne sur mon calque Pour l'instant, je peux Cacher le calque en noir et blanc Je vais sur mon masque de fusion Je fais CTRL-V Oups Non, oui, je retourne sur mon masque de fusion Je fais ALT-CLICK Pour n'afficher que le masque de fusion Et je fais CTRL-V Et là, ça va me copier Me coller en fait Le calque en noir et blanc Que j'avais copié Donc là, oui, c'est ça Vous voyez, j'avais fait l'erreur Il faut faire attention Quand on est sur le calque 0 Et qu'on crée un masque de fusion Si vous faites simplement CTRL-A Copier Et là, vous cliquez sur le masque Et vous faites coller Ça va nous coller un nouveau calque En fait, il faut bien faire ALT-CLICK-GAUCHE Sur le masque de fusion Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va nous afficher uniquement notre masque de fusion Et là, on fait CTRL-V Et c'est collé directement dans notre masque de fusion Donc là, on refait ALT-CLICK-GAUCHE On enlève le calque au-dessus environnement Donc vous voyez, là j'ai mon masque de fusion Et là, j'ai mon calque Avec le masque de fusion appliqué Donc là, vous voyez que c'est très pratique Parce que tout le découpage est déjà fait pour nous Et là, on va pouvoir donc rajouter Par exemple, un calque Avec un ciel derrière Donc là, on va prendre Hop Une couleur comme ça Et voilà Et donc là, vous voyez, je peux rajouter un ciel Et tout le découpage ici, par exemple Est déjà fait pour nous Donc c'est très pratique On n'a pas besoin de le faire Et ça va très vite Et vous voyez donc qu'on a ça Sur toutes les images de la catégorie matte painting Ici, là A chaque fois, tout est détouré Tout est fait pour nous Même après, dans les montagnes, etc Là, pareil On a tout qui est découpé Donc c'est très très pratique Donc voilà C'était juste pour vous montrer Comment bien appliquer le masque de fusion Et comment utiliser ces images Donc N'oubliez pas Je vais le faire en français Matrial Matrial Si on prend l'accent anglais Donc vous pouvez Toujours Aimer la page Ça aide beaucoup Ça fait partager Et vous inscrire aussi A la newsletter Donc qui va Vous avertir à chaque fois Qu'il y aura un nouvel article Donc voilà Comme ça, vous serez au courant De toutes les nouvelles vidéos Il y aura pas mal de tutos Qui vont venir Pas des très gros tutos Pour l'instant Plus des petites astuces Un peu comme ça Donc Continuez de regarder Et là, il va y avoir Plein de choses à venir Voilà Bye 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 bye